Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Dow Jones et de débriefing sur les systèmes Fulking M5 et Santik pour la journée de vendredi. Alors tout d'abord si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésite pas à le faire, tu cliques sur le petit bouton abonnement juste en bas de la vidéo et tu mets les alertes afin que tu puisses recevoir tout simplement les prochaines alertes sur les vidéos qui seront postées sur la chaîne. Donc soit des vidéos d'analyse d'actifs, soit des vidéos de débriefing des systèmes de trading, soit des vidéos de formation gratuite sur les principes de base du trading et du chartisme. Si tu aimes éventuellement ce que je fais et si tu veux me soutenir, tu as plusieurs façons de le faire. Déjà c'est en lâchant un petit pouce bleu sur la vidéo, éventuellement en laissant un petit commentaire sympathique et si tu m'aimes vraiment beaucoup, ce qui peut arriver. Eh bien j'ai tout simplement créé une cagnotte, un lien Tipeee, c'est le système de pourboire pour les youtubeurs. Et donc si tu veux m'aider à développer ma chaîne et à être tout simplement un peu rémunéré pour ce que je fais de bon cœur sur ma chaîne, eh bien surtout n'hésite pas à le faire, je t'en remercie d'avance. Mais j'insiste, il n'y a rien d'obligatoire, c'est sur le bon vouloir de chacun. Allez, sur ce on va commencer l'analyse du Dow Jones. Alors on est toujours dans cette structure de prix ici qui est aussi dans ce canal haussier. Donc je suis toujours dans mon schéma pour l'instant avec un biseau ici qui a été corrigé en trois temps abaissé. Donc c'est relativement court. Donc ici pour l'instant j'ai une hausse, une baisse, une hausse que j'interprète pour l'instant en trois temps abaissé. Et maintenant on va voir que par rapport à la structure qui est en train de se mettre en place ici, c'est pas forcément évident. Donc ici on peut avoir en horaire une sorte de biseau, une correction en flat, donc un petit A, un petit B. Et donc ici on attend une structure en cinq temps, donc on a ici une hausse, une baisse, une hausse. Et puis là pour moi, pour l'instant c'est une structure en flat. Et donc j'anticipe début de semaine prochaine un retest de la borne haute des plus hauts. Et puis un retournement baissier pour entamer enfin une structure correctrice avec un peu plus d'amplitude que ce qu'on a pu connaître ici. Alors si je descends, parce qu'on a eu ce que je voulais pour l'instant par rapport à cette zone de consolidation, j'avais demandé un dernier plus haut et puis une bougie qui avale les corps précédents. Donc on l'a eu, même si c'est une sorte de marteau inversé. Hier j'avais demandé un gap à l'ouverture, cache qui restait ouvert avec un beau chandelier rouge. J'ai eu mon gap resté ouvert, sauf que beau chandelier rouge, il s'est amoindri en fin de journée. Et comme on va le voir, il a réintégré cette mèche basse ici qui constitue la zone basse du range en hauteur. Et donc pour moi, ça c'est clairement typique de... Je vais aller sur l'horaire, ce sera plus clair. Hop, on va grandir. Voilà. On a eu en fait ici quelque chose en 3 temps A, B, C, quelque chose en 3 temps A, B, C, et derrière quelque chose de fortement pentu qui vient faire un plus bas. Et donc pour moi, ça c'est un flat en expansion pour l'instant. Donc on a eu ici une vague 1, vague 2, sous vague 3 avec son gap d'accélération, la vague 3 qui se termine là, vague 4, vague 5, sur des unités de temps inférieures. Et puis là, on aurait entamé déjà une vague 1, on travaille la vague 2, et puis on aurait une accélération. Je ne serais pas trop surpris qu'éventuellement lundi, on puisse déjà avoir une structure ici en gap haussier qui permette de faire en sorte que ceci soit une île de retournement horaire. Donc un gap restait ouvert ici, un gap restait ouvert là, et d'avoir une accélération de reprise haussière lundi, voire mardi, pour nous faire une structure ici en 5 temps. Pour aller chercher des plus hauts et aller rechercher la zone des 31 400, 31 500, avant d'entamer la correction. De toute la phase haussière qu'il y a eu précédemment, donc si ça ici c'est ma vague 1, et bien on va aller rechercher théoriquement une vague 5. Une vague 5. Si on prend l'amplitude de 100%, on arrive ici dans la zone des 31 450. Donc voilà, c'est pile poil au milieu de la zone que je vais regarder. Voilà pour l'analyse du Dow Jones. Passons maintenant à l'analyse des trades sur le système Fulking en M5. Alors visiblement ça n'a pas été une journée folichonne de nouveau, pour ne pas dire de nouveau mauvaise. Voyons voir ce qu'elle nous a à réserver. Alors ici, on a eu un break de box à la hausse, qui a donné son TP1, ici à 33 points. Je vais noter ça en même temps. Hop là. Dans l'Excel 2, suivi des positions. Alors, 33 points, et puis un BE. Ensuite, on a eu un setup de divergence, qui s'est fait stopper à moins 28. Il était un chouïa trop tôt, celui qui aurait été à valider, c'était le suivant. Bon, c'est dommage. Ensuite, ici ça baisse, ça baisse, ça baisse. Puis on a eu le break de box ici, avec un stop de 200, qui a fait mal. Donc on n'a pas atteint le BE. Bon, après, quand vous arrivez à proximité, vous êtes à plus de 115 points pour le BE. Ici, moi je sais que je me suis mis à BE manuellement, parce qu'on était à plus de 80 points. Donc ça me suffisait pour me mettre à BE. Puis, voilà, à partir comme c'était parti, on ne pouvait pas trop anticiper non plus un retournement aussi violent. Et donc ce fameux V bottom, ici, qui a eu lieu en milieu de matinée aux Etats-Unis. Donc celui-ci, malheureusement, s'il n'est pas mis à BE, il était stoppé. Donc ça fait moins 200, c'est lui qui fait mal aujourd'hui. Puis, vous aviez un autre break de box qui, lui, a été chercher son objectif 1. Est-ce qu'il a été sorti à BE ? Préposition là, donc en toute logique, il faut voir un peu l'amplitude qu'il y avait ici. 4 points. C'est limite, spread de 2 à l'achat, spread de 2 à la vente. Au pire, bon, voilà, il est allé chercher. Je pense que le robot a été stoppé à BE, donc je vais le compter BE. Donc on a fait 52 points et 0. Et ensuite, c'est terminé pour le système en M5. Alors, si vous avez suivi le débriefing d'hier, vous avez vu que la journée de mercredi était encore plus catastrophique. Donc celle-ci, comparée, entre guillemets, ça fait moins 370 points, c'est pas agréable. Mais celle-ci était à plus de moins 740, en sachant qu'avec les méthodes de filtrage manuelle, avec les zones de support résistance et les obliques que je vous conseille d'utiliser, eh bien, ça permettait de filtrer ne fût-ce que ces 3 trades-là. Donc voilà, c'était quand même plus intéressant. Et au final, au bilan, on ne serait pas à moins 718, mais à moins 300. Donc ce qui n'est pas gênant, on va dire, sur une semaine, surtout après une première semaine, à plus 1060 points. Donc forcément, avec un moins 700 ici, ça nous fait un plus 345 points sur le début du mois de janvier pour le M5. Ensuite, passons au Cantic, le temps de le mettre en place. Alors voilà, le graphique est mis en place, ProRealTime, Cantic, Dow Jones, c'est parti. Alors ici, vers 7h du matin, on a eu un setup, un double setup de divergence qui avait été validé à la hausse. Donc, en commençant le débriefing ici à 9h, on était en priorité haussière, puisqu'on n'avait pas fait un nouveau plus bas par rapport au plus bas qui lançait la divergence, et on n'avait pas encore tapé l'objectif 2, qui est la borne opposée de l'enveloppe long terme. Qui a été faite ici, donc une fois que ceci est fait, on doit attendre 15 chandeliers avant de prendre en compte d'autres setups, que ce soit des setups de divergence ou des alertes bleues et rouges, qui sont les alertes KingTT. Donc pour l'instant, ici, rien. Alertes KingTT à la vente, mais dans la zone grisée, donc pour les débutants, on n'en tient pas compte. Pour les plus expérimentés, voilà, vous aviez ici l'alerte KingTT, vous aviez le break de la structure de consolidation haussière après la jambe baissière, vous pouviez entrer en position et aller rechercher l'objectif, qui est soit le plateau opposé, soit la borne basse de l'enveloppe. Alors, alerte KingTT ici en bleu, le range long terme n'est pas actif, donc on doit regarder la tendance précédente. La tendance précédente est plutôt neutre, donc voilà, il aurait fallu que ce soit une tendance précédente haussière pour pouvoir entrer en position ici. Bon, vous voyez qu'il va rechercher son objectif, donc, bon, ceux qui l'ont pris, bon, ça ne fait pas partie des règles strictes de la méthode, mais vous pouviez aller rechercher 35 points, plus ou moins. Ensuite, setup de divergence à la hausse, donc vous avez la ligne de tendance baissière, vous avez le chandelier qui break, à la fois la MM15 exponentielle et la ligne de tendance TP1, c'est ici 30 points, et ensuite on se fait stopper sur le TP2. Ensuite, les prix baissent, alerte divergence à la hausse, pas de validation, pas de break de la ligne de tendance, il se fait ici, après la divergence visuelle, donc ça n'a pas été noté par l'indicateur, mais vous devez toujours surveiller les divergences visuelles lorsque vous avez eu un setup de divergence affiché par l'indicateur qui a été invalidé par un niveau plus bas, ici au niveau de l'indicateur. Et donc là, vous aviez de nouveau un break, ici, à la hausse, donc ici, personnellement, moi j'étais rentré dedans, et je me suis mis à BE, ici, parce qu'on était à plus de 30 points, bon bah voilà, derrière ici, vous n'êtes pas stoppé, si vous étiez resté dedans avec le stop de base à 65 points, et vous pouviez aller rechercher l'objectif 1, ici, à 35 points. Le deuxième lot, vous le voyez après, il est stoppé à BE, celle-ci, j'étais rentré dedans également. Vous aviez la ligne de tendance, ici, adaptée à la mèche de ce chandelier-là, le break du chandelier, de la MM15. Hop, objectif 1, ici, à 55 points, et le deuxième lot, eh bien, stoppé à BE, puisque ça se retourne ensuite. Donc, tant qu'on est dans ces setups de divergences haussiers, et qu'on n'a pas fait un plus bas par rapport à celui-ci, les priorités sont toujours haussières, et donc vous n'êtes, suivant la méthode, pas autorisés à prendre des ventes. Bon, vous allez me dire, bah ouais, c'est dommage, mais là, on a fait un double top sur le centic, des setups de divergences qui sont validés à la baisse, et vous aviez tout à fait le droit de prendre vos bénéfices, ici, et de changer votre fusil d'épaule avec votre analyse de chartiste expérimentée, et prendre position, soit sur le break, ici, de la ligne de tendance qui valide le setup de divergence, entrer ici, entrer là, à la cassure de la ligne de coup du double top. Bon, pour nous, tout ça, ça se passe en zone grisée, et ça se passe à contre-priorité des divergences haussières, ici, donc on ne pouvait pas le faire suivant la méthode, mais vous voyez que, bon, il faut parfois être un peu, pas critique, mais être alerte par rapport à ce genre de choses, pour pouvoir, justement, ne pas être, pardon, il est tard, ne pas être coincé quand vous avez un peu plus d'expérience dans les règles qui peuvent être un peu rigides, mais qui vous garantissent une certaine sécurité par rapport aux positions que vous prenez. Donc, derrière, baisse, 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 rien à faire, alerte King TT à la hausse, mais face à un fort flux baissier comme ça, d'office, on ne prend pas, puis on avait un setup de divergence haussier qui était à valider. Alors, hop, celui-ci. Hop là, vous aviez votre ligne de tendance qui était là, donc vous avez une validation possible, ici, avec le break, à ce niveau-là, et puis, bon, bah, faire attention, puisque vous avez une ligne de tendance qui continue de baisser, et puis vous avez les prix qui se remettent à baisser, donc, soit vous patientez et vous attendez une sorte de double bottom, ici, avec une reprise, et, au final, vous vous faites stopper avec moins 65 points. Donc, c'était ici, donc il y a de fortes chances que ça aurait été le cas. Soit, vous décidez de couper votre perte, ici, et, de toute façon, vous êtes quasi à moins 65 points. Donc, au revoir, 65 points sur ce trade-là. Alert King TT met setup de divergence présent, donc, c'est lui qui a la priorité, donc on attend sa validation. La validation s'est faite, ici, derrière, objectif 1, 65 points, pour le premier lot, et objectif 2 pour le deuxième lot, 130 points, touchés, tous les deux. Hop. Huit. Belle ligne de tendance, breaké. Voilà, ici, bon, ce champ de l'île-là est un peu trop court pour moi, pour valider un break, celui-là, elle est plus, et donc, c'est d'ici que je compte la validation. Ensuite, on attend 15 chandeliers pour voir si l'influence haussière se dissipe ou pas. Bon, ben, ici, on a une stagnation, on temporise, on temporise, on est en zone grisée, puis on repart à la hausse. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a un setup de divergence baissier, ici, qui ne sera pas validé. Pour quelle raison ? Ben, tout simplement, vous avez ici votre ligne de tendance. Et puis, ah, quoique, voir là, ça taille. Ah oui, c'est vrai, il ne me l'affiche plus. Oh, il faudrait que je règle ça. 53. 62. Donc, il fait quasi 10 points. Donc, vous auriez pu entrer en position, ici, sur ce break. Donc, vous voyez, bon, ben, voilà, ça monte, trop down de 40 points. Positive de 30 points. Vous avez la ligne de tendance qui continue de monter, monter, monter. Bon, ben, voilà, vous voyez que ça stagne, ça stagne, ça stagne. Donc, il y a bien un moment où vous sortez de position et vous ne restez pas dans cette latéralisation avant une reprise haussière potentielle. Hop, on va zoomer un peu. Vous aviez d'autres setups de divergence, ici, qui n'auront été validés que sur ce break, ici. et donc, vous aviez éventuellement la possibilité de renforcer votre galère en oscillant, ici. Donc, si vous sortez ici sur la première, sur ce double bottom, bon, ben, voilà, vous sortez la deuxième, aussi. A, B, E. Nouveau setup de divergence, ici. Bon, la validation, ce n'est pas terrible, maintenant, si vous venez de sortir à B, E. sur ces deux-là, personnellement, je ne rentrerai pas dans la troisième. Ensuite, alerte, King TT, ici, en zone de range long terme, dans toujours le sens de priorité du setup, des setups de divergence, du moins de celui-ci, et en double top potentiel, donc, ça vous permet éventuellement d'entrer en position pour aller rechercher au minimum le contact avec le plateau, ici, ce qui n'a pas lieu. Et donc, vous avez l'opportunité de sortir à B, E. sur ce trade. Ok, donc ici, il n'y a plus, il n'y a plus, donc là, les setups de divergence sont invalidés, puisqu'on fait des plus hauts au niveau des prix. Setup de divergence visuel qui est validé, donc celui-ci. Celui-ci, celui-ci, celui-là ou l'autre, c'est pareil, de toute façon, il sera validé par ce grand champ de lit, Quelle heure est-il ? 19h, et hop, là, ça monte, ça monte, c'est limite. On frôle le stop une fois, on frôle le stop deux fois, on revient à B, E. Je pense que on s'en va. Nouveau setup de divergence, donc, voilà, il fallait être acharné ici sur les setups de divergence. Alors, quand vous n'avez pas une ligne de tendance qui est très claire, vous prenez les deux bornes hautes précédentes, vous faites un copier, un coller par rapport au dernier point bas, et vous attendez le break de cette ligne de tendance. Elle ne vient pas puisque vous avez des mèches, des mèches, des mèches, des mèches, hop, et on va un peu plus haut, c'est ce champ de lit qui break, donc là, vous pouvez entrer en position à la vente, et puis, bon, là, vous alliez rechercher, ici, si vous sortiez A, B, E, de celle-là, bon, ben, perso, il y a de fortes chances que j'aurais pris mes bénéfes, sur la deuxième également, après, vous avez le range long terme qui était actif ici, donc vous auriez pu sortir A, B, E, de celle-là, et puis rester en position pour l'autre, avec le stop ici au-dessus, bon, ben, voilà, vous alliez rechercher le TP1, et puis derrière, vous faisiez stopper pour le TP2, donc, ça faisait 50, et en haut, l'eau 2, ça faisait moins, enfin, 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 hop, ça faisait très certainement moins 30 points, parce que vous étiez juste au-dessus. Ensuite, alert King TT dans le sens de la divergence baissière, objectif théorique, ici, plus 34, enfin, plus 30, bon, les spreads, ensuite, on est toujours en priorité baissière, donc, on ne s'intéresse pas aux achats, jusqu'à ce moment-là, où on invalide les setups de divergences, donc là, on attend la prochaine 21h30, c'est où, hop là, donc, la dernière, c'est celle-ci en bleu, on est en zone de range long terme, on est en zone haute, ici, de l'enveloppe, long terme, donc, on ne pouvait pas entrer en position, puisqu'on prend les achats, dans ce cas-là, en bas, et les ventes en haut, lorsque l'on est en zone de range long terme, donc, on travaille le ping-pong entre les deux bornes, ici, ce n'était pas possible, excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée, je viens de faire plus de grosseur et demie de formation, juste avant, et donc, ça termine, le débrief pour le centic, alors, voyons, on va, 30, 35, 35, 65, plus 65, plus 50, 150, avec 1, 2, 3, 4, 5, gagnons, 1, perdons, 3 BE, ensuite, ici, on avait, hop, moins 65, plus 130, moins 30, hop là, ok, donc, on est à 35, pour le setup 2, on avait, un trade, oh, pardon, un trade gagnant, 2 perdants, et donc, 9 et 6 BE, voilà qui clôture, donc, la seconde semaine, de janvier, avec 625 points, possibles, sur le TP1, 1025, pour le TP2, soit, 1650 points, pour, la deuxième semaine, donc, ce qui fait un total, de 1700 points, pour le TP1, 2765 points, pour le TP2, et donc, un global de 4500 points, quasi, pour les deux premières semaines, de janvier, sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, merci pour vos encouragements, et je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la semaine prochaine, en.